Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez géré le timing ? Bilan du face-à-face télévision des candidats du second tour à la présidentielle de Mars Ternier. Les hommes des médias veulent mieux comprendre les tenues à l'aboutissement de ce débat, les objectifs poursuivis, le mode d'emploi, la conduite, voire les non-dits, de ce face-à-face sans précédent dans l'histoire politico-médiatique de notre pays. L'essentiel ici est de tirer les leçons pour ne pas faire à l'avenir ce point capital entre les deux tours de la présidentielle, voire de l'esprit, comme acte obligatoire dans le processus électoral. Il y a eu beaucoup de commentaires face à ce débat, qui est aussi une première dans notre pays. Nous avons alors estimé que, plutôt que d'envoyer les animateurs de ce débat à l'abattoir, il serait plus judicieux que nous les écoutions, que nous puissions faire le débat en conventionnel des médias, relever les insuffisances, relever également les avancées, pour que dans cinq ans, lorsque nous serions en face encore d'une telle émission radio-télévisée, que nous ne puissions plus, que les animateurs ne puissent plus essuyer les mêmes critiques. La prestation de nos confrères est relevée de la normale, c'est-à-dire que quand on voit en France, c'est toujours un canivar qui est dressé, et ils sont obligés de rester dans ce canivar. Par contre, nous avons vu que, par exemple, un des animateurs disait qu'à un moment donné, ils ont voulu sortir de ce canivar pour pouvoir, mais attention, ils se sont dit, est-ce que, comme c'est la première fois, ça va créer un spectacle, parce qu'il y avait un candidat qui pouvait, à tout moment, se lever et partir. Donc, ils ne voulaient pas assumer cette responsabilité comme c'était une première. Donc, nous croyons que pour les grandes résolutions que nous allons tirer ici, permettront pour une seconde émission du genre de rassurer les animateurs pour qu'éventuellement, ils puissent prendre un peu plus de liberté et satisfaire au mieux le public. Commémoration de la journée de la liberté de la presse occasionne à la faveur de cette rencontre de revenir sur les thèses, lois et règlements liés à l'exercice du métier du journaliste. La contradiction existant entre eux, la question d'accès aux sources d'informations, le droit à l'information, le poids des réseaux sociaux, dans l'information et la communication, la question de la fusion, de l'ARCEP et de la HAC, la convergence des médias, sont autant de préoccupations qui ont nourrisse au rendez-vous des hommes des médias.